Musique Bon week-end ! Les pompiers disent que c'est peut-être un départ électrique. Qu'est-ce qu'on va faire ? La seule salle aux normes, elle est dans un endroit où personne ne veut foutre les pieds. Écoute, c'est joli, c'est juste une maison de retraite. Tu verras, ils sont mignons. Dans votre intérêt comme dans le mien, votre école et la résidence seront deux espaces parfaitement étanches. J'ai hâte. On a vu des moments de vie, de partage avec les enfants de la crèche et on s'est dit c'est génial. Et c'est ça qu'on veut faire perdurer. Et aujourd'hui, on accueille par exemple tous les Lamji, une école de Simon qui vient faire classe. avec leur maîtresse et les résidents participent à ça. Marie-France, vous êtes la première à participer. Alors peut-être que vous avez quelque chose à dire ? Un petit mot ? Vas-y Marie-France. C'est commun quand tu as les enfants qui... C'est beau. C'est beau ? Ouais. Ça vous rappelle les souvenirs ? Ouais. Ce qui est à l'origine du film, c'est des expériences qui existent au moment. Moi je me suis inspirée d'un petit documentaire aux Etats-Unis où une maison de retraite extrêmement amorphe, notre directrice a décidé d'intégrer une crèche et ça a été extrêmement bénéfique parce que l'Alzheimer a été diminué, parce qu'ils ont retrouvé le goût de la vie, parce qu'ils ont retrouvé des envies. Donc voilà, ça m'a inspirée après sur cette histoire qu'on a complètement réinventée. Mais si l'avenir peut nous permettre ça, c'est assez joyeux. Elle est volontaire, elle est joyeuse, elle est légère. Elle défonce les murs pour arriver à ses convictions. Je l'attends, je trouve que voilà, il n'y avait pas de mieux que le directeur des pannes. Parce qu'il a ce côté très cadré, mais en même temps, il a envie aussi de faire bouger les choses. Mais bon, ça prend du temps parce qu'avant tout, il faut respecter un peu les règles. Et il a interprété, je trouve, ce rôle dans le toile avec brio. Et il dit, bon, voilà, un bon ronchon qui a d'apprêt un résident comme il le fait. Je trouve qu'on est assez dans le bon cadre. Je l'attends que vous étiez à l'aise dans ce rôle. Moi, je suis très à l'aise, mais j'ai ma voisine qui me dit que le sien, il a des cheveux longs blonds et il ressemble à un surfeur. C'est peut-être... C'est dommage, si j'avais su, on aurait pu faire ça aussi. Moi, je me sentais à l'aise, en tout cas, c'était, voilà, oui, oui, c'était à l'aise, oui, c'était une belle expérience, quoi. De me retrouver avec toutes ces personnes, tous ces acteurs de tous les âges, dans ce temps-là, on était tous ensemble. C'était, voilà, c'était marreilleux. Alors, Marie, on a la chance de vous avoir ce soir. Comment vous êtes rentrée dans le projet, vous ? Eh bien, ça m'a préparée à mon futur Ehpad et je suis très content. J'étais très content de travailler sur ce film, vraiment, parce que c'était un joli rôle qu'on m'a proposé. J'en ai été très heureux, j'ai été de travailler avec des stars internationales. Ryan Gosley. Vous avez aussi tourné avec des enfants, parce que c'est quand même pas rien. Vous avez également tourné avec des enfants. J'ai tourné aussi avec des enfants, des enfants qui étaient vraiment... Parlez-nous de cette expérience. Oui, eh bien, c'était... Il était craquant, adorable, et Sophie a été d'une patience, avec 272 P, assez remarquable. Et voilà, donc c'était une jolie expérience. Ils étaient gaga de toi. Comment ? Ils étaient gaga de toi. En quoi ? Non, mais tu les as rassurés, tu l'as... Ils étaient en confiance. Ils étaient rassurés. Et c'est vrai que ces enfants, c'est leur premier rôle, j'en ai vu beaucoup, j'en ai vu 350. Et quand ils se sont retrouvés sur ce film, heureusement qu'il y avait aussi des scènes de classe pour les garder un peu, parce que c'est quand même pas facile d'en gérer 8. Et ils se sont éclatés, ils ont fermé leurs petites troupes, leurs petites classes, et c'était assez miraculeux, parce qu'ils ont été... Ils n'ont jamais déçu, ils connaissent leur texte, ils arrivaient avec la banane... La petite Irene qui faisait un peu la... Elle dirigeait tout le groupe comme ça, elle les faisait travailler, elle venait nous demander des autographes, des choses comme ça, elle était alors la mérite. Oh ! C'est devant la chambre de Robert, là. Robert, il dort. Non, non, il dort pas. Robert, c'est rouge ! Bon, je me sentirais mieux si vous alliez vous coucher. Georges, j'essaie de trouver le sommeil. Bien sûr, on slip. Il va y avoir de l'action. Oh, bonjour. Il y a un nouvel atelier. Elle est affreuse, ta maison. Mais arrête ! Là, je vois au moins 12 violations d'hygiène et de sécurité. Non, ne bois pas ça ! Je tiens à vous féliciter, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de faire des films comme ça, avec justement l'intergénération, comme on dit maintenant. Et c'est vrai que les enfants et les personnes plus âgées s'apportent toujours mutuellement. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est vrai que ça devient quelque chose d'un peu plus courant. Mais est-ce que, justement, ce n'est pas la solution pour arriver peut-être entre l'expérience des anciens et la découverte des enfants, pour faire une société qui soit un peu meilleure, disons ? Je ne fais pas encore partie du gouvernement, mais en tout cas, c'est un modèle à mettre en place, parce que c'est prouvé que ça fait infiniment de bien aux deux générations. La transmission avec des personnes qui vous racontent des choses, qui ont déjà vécu, on est tous à l'écoute. Et puis les enfants, ça les rassure. Et puis les vieux, enfin, nos anciens, parce que je n'aime pas ce terme, les vieux, je trouve ça très bien. Mais en tout cas, les anciens, ça leur réagit comme un peu de vie et de considération. Donc c'est... Oui, parce que sur le plateau, c'était un petit peu la situation qui est décrite dans le film. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre d'acteurs qui avaient un certain âge, et puis des enfants, ce dont tout à l'heure, à Paris, témoignait. Les babes chers, oui, 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 bien sûr, tu avais des... On est complètement dans le... Enfin, en tout cas, cette formule, si elle pouvait exister, c'est totalement la thématique du film. C'est une génération que tout oppose, et qui s'apporte habituellement beaucoup de choses. Les choses sont faites assez naturellement, je trouve. C'était assez naturel, tout ça, en fait. En fait, quand on arrive dans ce genre de lieu, tout d'un coup, ça vous donne le ton. Et le tempo, parce que c'est vrai qu'on arrive dans un EHPAD, qui est bon, enfin, une autre retraite qui n'est pas tout à fait au nord, mais qui... c'est quand même un peu un petit conte poétique, ce film. On n'est pas totalement dans une réalité. Mais je ne sais pas, enfin, je crois que tout s'est encastré assez naturellement. J'ai l'impression qu'il faut, pour une personne, en théorie... Oui, j'ai lu qu'il fallait au moins 5-6 personnes, en fait, qui tournent selon les machins, mais ce n'est pas... Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un manque de personnel, parce que c'est très difficile d'avoir le nombre de gens suffisant. Oui, c'est général, cette problématique-là, elle est générale. Et effectivement, il faut beaucoup de personnel soignant pour pouvoir suivre la cadence. Et malheureusement, et encore plus avec la période qu'on a vécu, après le Covid, les soignants sont fatigués, épuisés, et leur travail n'est pas tellement reconnu comme il devrait l'être. Donc, aujourd'hui, effectivement, on a des soignants qui sont parfois démotivés, et ça peut... on peut non se comprendre. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Anna et Rebecca, qui ont gentiment accepté d'être des fleurs. Attention, tu comptes ? 3, 4... Toi, tu prends les légumes et moi la viande. Eh oh, tu vas pas m'arnaquer ? Fais 50-50. Coucou, rose ! T'as vu mes colis nus ? Oh, ils sont jolis ! C'est étanche ! C'est fini ! Tout ce qu'on a réussi, ça compte pas ? On se calme ! Vous êtes censés donner l'exemple ! Faut les faire revenir, sinon on va crever un petit feu. Je croyais que vous vouliez qu'on voulait se tranquille. J'ai changé d'avis, j'ai envie qu'on m'emmerde. Tu crois que c'est une bonne idée ? Non. Non, c'est une très mauvaise idée. C'est un petit feu, oui !